Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux chez TNS de participer à ces deux journées et de contribuer aux échanges. Alors c'est vrai qu'en tant qu'institut d'études, on représente un peu la voix du consommateur, mais aussi l'expérience de nos clients qui réalisent avec nous des études par rapport aux enjeux que soulève le consommateur connecté. Ce consommateur connecté, on le suit depuis plusieurs années, on suit ses comportements, ce qu'ils font, quand ils le font, sur quel device, avec quelle motivation. Et ça met en exergue 8 dynamiques clés. La connexion permanente, je ne vous apprends rien, c'est 7 jours sur 7, quasi 24 sur 24. La fragmentation des social media, c'est 3,6 réseaux sociaux visités par les jeunes, les 16-24 par jour, en moyenne en France par exemple. Les écrans multiples et le phénomène du stacking avec les jeunes en même temps qu'ils regardent, 83% des jeunes sont en ligne en même temps qu'ils regardent la télévision. Et ça ne concerne pas que les jeunes. De la TV au contenu, ces mêmes jeunes consomment plus de contenu vidéo en ligne qu'à la télé. Ce qui est intéressant par exemple, c'est que chez les gros utilisateurs de contenu vidéo, c'est incrémental, c'est pas à la place de leur consommation de télé, c'est en plus. La consolidation des applis, vu la profusion, c'est intéressant de constater que quand même certaines cumulent la majorité des usages. Et en fait, les autres, pour beaucoup, sont effacés assez rapidement. Donc il y a une certaine concentration quand même. Nouvelle économie des données, ce qu'on appelle la data exchange economy. Alors, tout ce qui se développe avec l'adblocking est des parais inquiétants, mais en même temps, les consommateurs ne sont pas naïfs. On le voit, on le voit dans nos qualis. Ils sont prêts à un certain échange à partir du moment où cet échange est porteur de valeur pour eux, bien sûr. L'e-commerce partout et de plus en plus est de façon intéressante bénéfique, y compris pour les visites en magasin. Le désir des visites en magasin augmente et avec parfois des dépenses plus importantes. Donc c'est pas juste un shift, mais ça a un effet bénéfique, y compris sur le retail physique. Et l'attrait pour la disruption, les nouvelles marques, les nouveaux business models, l'ubérisation, etc. Ce qui est intéressant, au-delà des dynamiques clés, c'est de les traduire en opportunités marketing, en fait, pour vos marques. Il y en a cinq grandes opportunités qu'on a mises en exergue. Je ne vais pas toutes les couvrir, là, dans le slot de 10 minutes, mais j'essaie d'en illustrer certaines. Par exemple, allier data et stratégie. On peut se demander pourquoi ne pas cibler le consommateur, plutôt que de le faire sur la base de son comportement, en ligne, donc sur du behavioral, pourquoi ne pas le faire sur de l'attitudinal, plus en amont, par rapport à sa prédisposition vis-à-vis d'une marque, par exemple. C'est ce qu'on a fait pour un client d'une chaîne hôtelière, qui cherchait à augmenter la considération de sa marque au moment de, quand les gens réservent une chambre d'hôtel. On a repéré, donc, sur 500 personnes, on a repéré ceux qui étaient ouverts à sa marque. Par des phénomènes de look-alike, on a étendu à 15 millions d'individus dans une DMP, à qui on a pu aller servir des publicités directement, d'accord ? Avec un effet, parce que c'est un ciblage plus précis et plus attitudinal, bien plus efficace que simplement un ciblage comportemental. Ça, c'est une opportunité. Personnaliser les contenus. J'avance un peu plus vite parce que je sais qu'on est... Personnaliser les contenus. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure de la personnalisation de... C'est un enjeu important. On sait que toutes les catégories, c'est assez inégal, toutes les catégories n'arrivent pas à engager de même niveau. Ce qui me paraît plus inquiétant, c'est le fait que ça ne se développe pas. Quand vous regardez les chiffres, par exemple, 2015 en bleu par rapport aux chiffres 2014, ça tend même à régresser pour certaines catégories. Donc il faudrait quand même donner de bonnes raisons aux consommateurs d'être prêts à engager la conversation avec votre marque sur une catégorie donnée. D'où l'emphase sur la qualité du contenu. Pourquoi, c'est pas forcément déjà fait aujourd'hui, mais pourquoi ne pas imaginer la personnalisation aussi sur la base du besoin émotionnel du consommateur ? Qui dit qualité de l'engagement, qualité du contenu, forcément, engagement dit résonance en affinité avec mes besoins émotionnels. Donc là, par exemple, on voit trois publicités pour Coca qui sont sur des registres émotionnels un petit peu différents. Alors il s'agit de respecter quand même l'équity de la marque, on ne va pas lui faire dire n'importe quoi, mais ça montre aussi que ce marketing affinitaire, cette personnalisation du contenu, peut aussi inclure l'émotion, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, là vous avez une map des gens qui suivent Pepsi sur Twitter. Il est évident que le contenu qui va engager les fans de Justin Bieber ne va pas forcément être le même que le contenu des fans de foot, et vice versa. Y a-t-il des fans de Justin Bieber dans la salle ? Non. Des fans de foot ? Non plus. Alors, quand on demande au consommateur, après je pense qu'il y a une question de posture de la marque, il y a la place pour la créativité, il ne faut pas juste demander au consommateur ce qu'il attend, mais c'est intéressant quand même de lui poser la question, de voir quel type de contenu il considère comme engageant. Il y a trois types de contenus, les contenus informatifs, les contenus pratiques, utiles, et les contenus divertissants. Après ça change d'une catégorie à une autre, d'une cible à une autre, voire même d'un moment à un autre, je dirais. Et d'ailleurs le moment est lui-même une opportunité en soi. On parle de plus en plus de marketing contextuel, marketing du moment. Un moment qui compte, je dirais, pour une marque, c'est un moment qui permet d'augmenter l'utilisation de la marque, un moment où la cible est réceptive, pour m'engager avec moi, et un moment, je sais sur ce moment comment la toucher, sur quel média, et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. On sait par exemple aujourd'hui, identifier pour une marque, là vous avez tous les moments de la journée, vous avez sa part de marché, Starbucks par exemple, en violet, et au-dessus, sa situation de equity, c'est-à-dire sa désirabilité. On sait mesurer le gap entre le désir pour votre marque et sa part effective. Et l'enjeu évidemment, c'est de combler ce gap. Une appli comme Early Bird, je ne sais pas si vous vous souvenez de Starbucks, remplit tout à fait cet objectif. Tôt d'un matinée, ça fait fonction réveil et ça m'incite à passer par Starbucks avant d'aller bosser. Une fois qu'on a identifié le moment, c'est aussi savoir ce que fait ma cible à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, quel genre d'activité, sur quel device, etc. Donc après on affine sa stratégie dans ce sens. Donc on affine sa stratégie, ça passe par le choix des touchpoints évidemment. Et là, un des enjeux aussi, il nous semble, c'est de passer du multicanal au multimodal. Les consommateurs donc sont tout le temps connectés, ils sont sur de multiples devices, ils ont de multiples attentes. Donc à vous les marques aussi de considérer les touchpoints, d'assigner plusieurs rôles à un même touchpoint. Moi je me souviens des conversations touchpoint qu'on avait avec nos clients il y a quelques années. C'était très... tel touchpoint, tel rôle. Aujourd'hui c'est plus ça. Ici les réseaux sociaux par exemple, il y a le rôle construction de la marque, puisqu'ils se connectent aux marques via Facebook. Il y a le rôle de conversion, puisque je suis utilisée pendant le pass to purchase, donc ça fait un deuxième rôle. Et puis le rôle service, quand je m'adresse au service client via les médias sociaux. Donc on voit bien cette combinatoire. Donc dans la stratégie du bouquet de touchpoint et l'allocation des ressources, on met aussi combien on investit sur quel touchpoint et par rapport à quel rôle. Voilà. Donc c'était rapide, c'était juste un aperçu. C'est pour vous montrer que Connected Life, c'est une étude qu'on réalise dans 50 pays qui couvrent les internautes. Il y a beaucoup de données, on sait exactement de façon très précise qui fait quoi, quand. Au-delà de l'information, je dirais, c'est plus la capacité à prioriser vos enjeux. Et après, avec des techniques de workshop ou autres, d'aller travailler, prioriser les enjeux qu'on veut adresser et comment le faire pour aboutir à des plans d'action qui soient opérationnels. Voilà. Eh bien merci. Donc finalement, la clé, c'est le brande contente et le contenu. C'est beaucoup de contenus qui sont capables d'engager pour émerger, effectivement, de la façon la moins intrusive et la plus engageante possible. Eh bien merci Constance. Donc vous êtes dans la salle, les adhérents peuvent venir vous voir. Absolument. Et on va continuer, merci beaucoup, à parler de piloter, mesurer, rentrer.